Bonjour à tous et merci de votre fidélité à l'émission qui s'intéresse aux stations thermales Auvergnat. Aujourd'hui j'ai pris la direction d'une des stations de l'Allier, Nery-les-Bains, et je vais pouvoir m'entretenir avec le maire de la commune pour faire un petit bilan de 2017 et dresser quelques perspectives pour 2018. Bonjour Alain Chapi et merci de participer à l'émission. Bonjour Thermauvergne, bonjour Stéphane et puis bonjour à tous les auditeurs. Vous avez récemment présenté vos voeux pour 2018, alors quel bilan global vous faites de l'année 2017 pour votre commune de Nery-les-Bains ? Eh bien nous avons fait une bonne année, nous sommes très satisfaits, nous avons réalisé notre projet, les travaux que nous avions prévus, et puis bien surtout sur le plan de l'activité principale, notre établissement thermal, nous avions prévu 7500 curistes, et en fait nous en avions eu 7700, et par rapport à l'an dernier 762 curistes en plus, ce qui est quand même une belle progression, nous sommes très satisfaits. Nous avons aussi sur le plan local un dynamisme qui est revenu, et nous sommes vraiment maintenant loin derrière les problèmes que nous avons connus avec la fermeture en 2013. Voilà. Nous sommes à nouveau dans un plan de marche dynamique, avec un rythme de croisière qui est retrouvé, et nous en sommes très heureux. Donc vous parliez à l'un des termes, mais il y a également un dynamisme du côté de l'office de tourisme, qui s'est encore une nouvelle fois montré performant cette année, et on l'espère qu'il continuera en 2018. Eh bien notre office de tourisme, c'est notre deuxième locomotive, parce que si vous n'avez pas dans une ville thermale un office de tourisme dynamique, office de tourisme qui chez nous, bien évidemment, compte tenu du fait d'une station thermale, est aussi un office qui s'occupe de tout ce qui est de l'animation, et l'animation c'est très important, également d'avoir une bonne image, concernant aussi nos meublés, avoir des meublés qui soient toujours au top, des commerces aussi, dynamiser les commerces, les partenaires de l'office. Tout le monde se met autour de l'office pour être performant. Cette locomotive, comme celle des termes, nous en avons bien besoin. Le développement durable fait partie de vos priorités à Nairie-les-Bains, notamment via les actions de l'office de tourisme aussi ? Donc nous avons une vraie politique de développement durable depuis 2015. Ça a été d'abord avec l'installation des bornes électriques dans le département, 75 bornes qui ont été installées dans le département, et nous en avons chez nous près de la mairie. Donc ces bornes électriques et l'achat d'un véhicule électrique dans la commune, qui nous permet des déplacements administratifs, mais également qui permet à nos curistes qui sont au camping, qui sont un petit peu éloignés des termes, de pouvoir bénéficier d'une navette. Donc c'est très utile. Cette politique de développement durable ne s'arrête pas là. Nous avons développé tout un programme depuis trois ans qui s'est amélioré encore l'an dernier avec un projet compost de récupération avec du compost qui a été porté à la fois par les écoles, également par le collège et puis également par l'hôpital. Donc nous récupérons, nous récupérons, nous retraitons. Et le syctome, le syctome est très, je veux dire, très impliqué. Donc nous avons, il nous a installé tous les équipements pour qu'on puisse traiter ce compost. Merci Alain Chapier. On va se retrouver dans quelques minutes pour continuer de parler de vos projets 2018 dans votre commune de Néry-les-Bains. De retour après cette pause musicale pour ce en-peignoir consacré à Néry-les-Bains avec son maire Alain Chapier. Alors Alain, vous ne manquez pas de projets pour 2018, notamment avec de vraies ambitions pour le thermalisme, de santé et de bien-être ? Eh bien oui, pour les accros du peignoir, nous mettons le paquet pour qu'ils soient très satisfaits, qu'ils viennent et reviennent à Néry. Donc en 2018, nous avons des nouveautés, modules pour les personnes atteintes de sclérose en plaques, donc en complément d'une cure de neurologie. C'était souhaité, demandé. Nous allons également mettre en place un séjour spécifique pour les aidants familiaux. Le programme PAX que l'on continue, donc c'est pour traiter les personnes suite au cancer du sein. Donc ça, on continue. Et puis nous allons mettre aussi en place une étude, une étude sur le burn-out, le mal du siècle, donc avec deux ou trois séjours d'une dizaine de patients. Et cela se fera bien évidemment en étroite liaison avec le CHU et l'ARS, l'Agence régionale de la santé. Voilà. Ce sont nos projets concernant le thermalisme. Concernant la ville, nous allons nous lancer dans les gros travaux. Nous avions une phase de financement d'études l'année dernière qui va se poursuivre pour la reconstruction d'une piscine municipale. Mais en priorité, nous allons surtout faire des travaux pour notre théâtre. On a un magnifique théâtre, théâtre à l'italienne, mais qui nécessite de mettre un chauffage. Depuis trois ans, nous n'avons plus de chauffage. Nous avions un chauffage en géothermie qui ne fonctionnait plus puisque nous ne pouvons plus utiliser l'eau thermale en dehors des soins thérapeutiques. Voilà. Donc, nous avons tout un programme, chauffage, également la façade arrière et puis toute la partie technique. Et cela va se faire en deux fois sur deux années consécutives. Voilà. De très beaux projets. Vous vous appuyez aussi sur des opérateurs fiables pour l'attractivité et le développement de votre station. Je pense notamment aux commerçants, aux hébergeurs et puis aux casinos. Oui, le casino est un partenaire incontournable. Je parlais tout à l'heure de l'office de tourisme. Mais le casino est un vrai partenaire avec les associations locales, mais également avec l'office de tourisme pour les projets, pour l'animation, pour l'accueil. Et puis, pour l'attractivité, puisqu'il attire chez lui des gens qui viennent dans un rayon de 50 kilomètres. L'office de tourisme, pardon, le casino investit également beaucoup dans sa rénovation. Et là, il est en train de refaire la plupart de ses salles. Voilà. Donc, c'est vraiment un partenaire incontournable pour nous. Alors, elle a été notre invitée l'an dernier sur Logos FM. La chanteuse Stone va continuer de s'investir pour Néry-les-Bains. Oui, Stone est vraiment une personne adorable, je dirais, parce qu'elle n'oublie pas ses origines, qui sont des origines commentriennes, donc à quelques kilomètres de chez nous. Et elle nous a apporté beaucoup cette année. Elle nous a aidé à relancer le concert annuel. Et puis, nous allons aussi signer ensemble. Bientôt, elle va être marraine de la ville de Néry-les-Bains, dans le cadre des 100 plus beaux détours, puisque nous avons décidé au niveau des 100 plus beaux détours de France que dans chaque ville, il y aurait une marraine ou un parrain qui pourrait être un chanteur, un écrivain, enfin, un artiste reconnu, une personnalité, et un sportif, parfois ça peut être un sportif. Et nous avons, nous, opté pour Stone, qui nous a donné son accord. Et pour nous, c'est très porteur. Elle est toujours là quand on en a besoin. Dernièrement, elle nous a rendu un grand service. Nous avons sauvé des petites chèvres qui erraient sur une voie piétonne, et qui étaient 100 mètres. Et donc, si nous avions dû prendre des arrêtés pour les euthanasiés, donc, on n'en était pas du tout, il n'en était pas du tout question. Le maire ne voulait surtout pas. Et grâce à Stone, nous avons pu récupérer ces petites chèvres naines. Et elles sont aujourd'hui, elles pèsent, elles sont tranquilles dans la fondation Brigitte Bardot. Voilà. Bravo, Stone. Je ne suis pas étonné. Alors, quel vœu vous formulez, Alain, pour cette nouvelle année 2018 ? Eh bien, nous, on voudrait que le dynamisme de 2017 se poursuive en 2018. Nous sentons quand même vraiment que tout ce qui s'est passé de positif ces dernières années, c'est-à-dire des remises en cause, des innovations, du commerce dynamique, des termes où nous investissons chaque intersaison entre 500 000 et 1 million d'euros pour être au top et bien satisfaire nos patients. Donc, tout cela finit par porter ses fruits. Bien sûr, nous sommes vigilants. Nous sommes vigilants au quotidien. Et puis, nous souhaitons aussi améliorer nos structures. Nous avons des gros projets, comme je le disais tout à l'heure. Mais nous avons des bâtiments anciens et cela coûte assez cher dans les villes thermales. On a un beau patrimoine, un patrimoine qui est valorisé par la route des villes d'eau. Et ce patrimoine, il faut aussi veiller à ce qu'il soit toujours conforme à l'image qu'on s'en fait, à son histoire et aussi qu'on l'anime. Bon, c'est tout l'intérêt qu'on a. On a cette chance dans les villes d'eau et il faut l'exploiter un maximum. Alors Alain, vous parliez tout à l'heure des accros du peignoir. Donc, j'ai la question rituelle de l'émission. Quand vous êtes-vous retrouvé vous-même en peignoir la dernière fois ? Eh bien, la dernière fois, c'était au casino de Roya. Et nous avons eu la bonne surprise. On nous a fait déshabiller. Et nous, c'était pour les 20 ans, donc, de la route des villes d'eau. C'était une belle soirée. Et nous étions très heureux de fêter ces 20 ans qui nous ont permis de transformer nos villes grâce à cette route des villes d'eau qui, bien évidemment, maintenant va plus loin puisqu'elle s'éteint à l'Europe entière. Et donc, on était très heureux de se retrouver tous ensemble en peignoir et de faire notre petit moment de cocktail en peignoir, ce qui était super sympa. Eh bien, un grand merci Alain Chapitre d'avoir bien voulu répondre à mes questions. On ne manquera pas de suivre avec attention tous vos projets et puis d'inviter vos acteurs locaux tout au long de 2018 dans cette émission en peignoir. À bientôt. À bientôt Stéphane. Merci. Sous-titrage ST' 501